C'est déjà demain avec Frédéric Simotel. Bonjour mon cher Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien Frédéric ? Je vais bien. Vous nous parlez d'éthylotest. Oui, je vous parlez d'éthylotest. Vous avez quoi là ? J'ai un petit appareil. Si vous nous écoutez en radio, il a la taille d'une boîte d'allumettes qu'on va connecter sur son smartphone. Ça s'appelle l'Alcohout BriceLizer. Ça va vous permettre, grâce à une application que vous avez sur votre smartphone, vous allez connecter ce petit boîtier. C'est une technologie très sophistiquée. C'est la même que celle qu'utilise la police aujourd'hui. Vous allez le brancher tout simplement sur l'une des prises de votre smartphone. Vous allez attendre que tout ça se branche. Et on va souffler. Il y a plusieurs choses dans cette application. Si ça marche, alors évidemment... Oui, parce qu'il faut que ça marche. Oui, oui, oui. C'est moment de grande solitude. En antenne, ça marchait nickel. Ça marchait nickel. Mais à l'antenne, c'est pas terrible. Mais enfin bon... Voilà, patientez. On est prêt. D'accord. On va y aller. En fait, vous avez cette petite boîte d'allumettes que vous connectez à votre smartphone. Vous avez un petit embout pour souffler. Et voilà, l'application est prête. Je vais appuyer. Je vais souffler. Voilà, on me dit souffler. 1,5 grammes. Non, Frédéric. 1,5 grammes pour Frédéric. Vu comme il arrive à faire marcher le truc, j'ai envie de vous dire qu'il... Ça vibre. Et regardez, voilà, ça vibre. Au bout de 4 secondes, on a le résultat. Je suis à zéro. Zéro. Ah oui, c'est vrai, zéro. Non, non, c'est vrai. Non, ça, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est unique. Non, mais juste pour savoir, juste pour savoir, on a le... Alors. Attention, ne soufflez pas trop quand même. Ah, c'est bon. Je souffle. Calculant court. Donc là, j'ai gardé tout de suite avec... Voilà. Eh bien là, vous voyez, 0,5. À 0,5. Voilà. Ah non, mais c'est extraordinaire. Alors du coup, j'ai envie de dire que c'était pas un fond de bière. C'était pas un fond de bière qui l'a bu. Non, non, ça c'est dès qu'au 0,5, elle a bu une gorgée, dites-moi. Je sais pas... Non, ça s'arrange. Vous savez, c'est un soignac ou un armaniac, ça s'arrange. C'est du genre, on ne va pas faire de publicité, mais voilà, on est dans ces alcools-là. Bon, d'accord, j'ai compris. En tout cas, voilà, c'est un boîtier très intelligent. Donc, vous voyez, ça marche très bien. C'est un plaisir. Oui, ça marche très bien. C'est formidable comme invention. Vous savez ce que c'est, ça ? Oui, une oreillette. C'est une oreillette. On n'arrête pas de me dire dans l'oreillette que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé. Oui, c'est l'alcool est dangereuse pour la santé. C'est vrai. Non, mais c'est pour les semences, pour montrer que ça marche. En plus, c'est une application très intelligente qui vous dit, si vous n'allez pas bien, va vous donner des stations de taxi à côté. Voilà, il y a tout un tas d'applications, etc. Bon, à propos d'éthylotest, où est-ce qu'on en est des éthylotestes qui empêchent un véhicule de démarrer ? Alors, il y a un système américain qui s'appelle le DAS, c'est le Driver Alcohol Detection System for Safety. C'est une sorte de capteur que vous allez avoir bientôt dans votre voiture. Et lorsque vous allez vous installer, vous pouvez l'activer ou le désactiver, parce que si c'est obligatoire, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, vous avez ce capteur et ça va récupérer votre haleine. Vous allez respirer normalement et votre haleine va aller dans ce capteur. Et là, on va pouvoir voir si vous avez justement un peu trop bu. Et la voiture peut, vous pouvez se fixer à 0,5 grammes. Et la voiture ne démarre pas. Elle ne démarre pas. Donc, c'est pas mal. Justement, si vous avez des enfants, vous allez pouvoir l'activer lorsqu'ils vont en soirée. Et ça, ce sera bientôt sur toutes nos voitures. Voilà une excellente idée. Merci, mon cher Frédéric. Merci. Remettez-vous. Oui, oui. Non, non, parce que... Remettez-vous quand même. Il est à 0,5. S'il le fait tester à tout le monde, ça va être. Il le fait tester toute la journée, je peux vous dire, en fin d'après-midi. Moi, je veux bien l'essayer. Je suis agent. Donne-moi d'être sur mon temps. Il est 6h58.